Ta synthèse, la mienne, on t'écoute. Eh bien, oui, alors, tout d'abord, une nouvelle fois, bon, là, c'était une session un peu transthyrétine, mais Wild Type et Héréditaire, donc ça, c'est déjà bien de le souligner. C'est encourageant, très encourageant, incroyable, Edith Thibault, en fait, de voir les stratégies dont on parlait il y a quelques années. Je me rappelle que Diane était venue à Grenoble pour faire un topo et, en fait, on voyait toutes les cascades physiopathologiques de la transthyrétine et tout ça. Elle disait, on pourrait peut-être faire ça et faire ci-là ça. Et ça devient une réalité, alors, c'est un peu, c'est tout à fait remarquable. Un peu Noël avant l'heure, j'ai noté sur ma feuille pour ça. Félicitations aux centres français qui ont participé à ces travaux et à ces grandes études. Alors, tout d'abord, le premier mot-clé, c'était la stabilisation qui a été employée plusieurs fois. Tout d'abord, avec l'intervention de Fabrice sur le rappel sur la biochimie de la transthyrétine, sur le tafamidis qui est efficace et dont l'efficacité ne se dément pas. On a vu des nouveaux, la coramidis qui va peut-être avoir du mal à trouver sa place, mais peut-être par rapport au problème de coût de santé, on verra. Et puis d'autres, un rôle plus marginal, le diflunisal, le capone. Et puis des noms que je n'ai pas tout à fait bien saisis et notés. Et puis après, donc, Nicolas sur les cirans et les tercènes. Il a dit ça comme ça pour simplifier les choses et c'est très bien. Les silenceurs qui ont une efficacité neurologique et puis cardiologique qui se démontrent progressivement. Et puis pour faire mieux, justement, des études qui vont vers la simplification pour les patients avec les protocoles en sous-cutané. On attend Elios B, cardio transforme. Et puis enfin, pour faire mieux, alors il va falloir s'occuper des patients qui ont un retard diagnostic. Ça a été évoqué, un retard diagnostic où les patients qui se dégradent au fil du temps. Et ces patients-là, ils auront peut-être besoin de la lessiveuse du professeur Donald. Parce que les mots-clés qu'il a employés, c'était faire du mes nettoyages, on lave la scintigraphie, on lave le melocarde. Et donc, il faudra peut-être utiliser ces médicaments-là. La stratégie va être importante à définir, peut-être en bithérapie, peut-être sur la fenêtre des 12 à 18 mois avant l'efficacité des autres médicaments. Et donc, on attend ça avec enthousiasme, comme vous l'avez souligné. Et je vous remercie tous. Applaudissements. On enchaîne avec la session suivante sur le registre IR. Applaudissements.